bonsoir et j'espère que vous allez bien comme vous le constatez je viens d'arriver à abidjan je suis encore à l'aéroport je vais payer là pour pouvoir prendre ma voiture mais en attendant j'ai tenu à faire ce direct là avant de rentrer à la maison parce que voilà il fallait que je vous dise merci 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 au Burkina merci au Burkina B j'ai vraiment apprécié mon séjour et voilà merci à tous ceux qui ont été aimables voilà merci pour l'accueil tout s'est vraiment bien passé là comme je suis arrivé chez moi on n'y fait pas l'ingratitude voilà donc je fais ce direct en même temps pour vous dire merci mais je fais je fais ce direct parce que je suis aussi triste parce qu'il y a eu un problème là à l'aéroport du Burkina il fait pas le direct pour faire des histoires ou bien des parables parce que le Burkina c'est c'est un pays frais et puis chaque année je suis là-bas surtout en septembre parce que j'adore les Burkina B et j'aime l'esprit là-bas mais malheureusement aujourd'hui là pour une incompréhension que je vais vous détailler il y a eu des choses qui se sont passées bon je vous explique tout à l'heure là je me suis rendu à l'aéroport pour entrer sur Abidjan alors j'ai pas porté une petite culotte je sais pas si vous avez regardé ma vidéo de ce matin voilà je faisais la vidéo rapidement avant de prendre le vol donc quand j'ai fini directement je me suis rendu à l'aéroport à l'entrée de l'aéroport j'ai déposé mes papiers comme tout le monde et tout ça pour passer pour passer et tout ça remplit les formalités il y a eu la première personne que j'ai que j'ai eu à avoir avec qui j'ai parlé pour contrôler mes papiers maintenant le la deuxième personne c'est une autorité un policier je crois de l'aéroport bon il m'a interpellé pour me faire comprendre que la culotte que je que j'avais porté n'était pas approprié pour voyager bon chaque pays a ses codes chaque pays a à son esprit et tout ça donc j'ai dit ok mais déjà quand il a commencé il a dit votre accoutrement là voilà votre accoutrement ça m'a choqué j'ai dit ah accoutrement ou ah bon moi je trouve que l'accoutrement c'est un peu une insulte donc j'ai dit excusez-moi et il m'a dit non que moi je pouvais pas rentrer là il fallait que je sorte pour que je porte un truc un peu plus long parce que la culotte là n'était pas bien pour rentrer ici donc j'ai fait j'ai essayé de regarder autour de moi s'il y avait des panneaux qui interdisaient de porter les culottes pour voyager je n'ai pas vu mais bon c'est une autorité hein faut pas aller à l'encontre de ce qu'il dit comme j'avais quelqu'un qui était venu avec moi pour mes bagages j'ai payé la personne j'ai payé la personne et puis j'ai fait signe pour dire que j'allais le faire dehors il m'a dit non j'allais le faire à l'intérieur voilà parce que je lui ai dit que moi je n'habite pas au Burkina j'ai fini avec mon hôtel et tout ça j'ai déjà tout géré je ne peux pas retourner là-bas encore si je vais dehors je ne sais pas où je vais faire ça donc je vais à l'intérieur parce que à l'intérieur de l'aéroport il y a il y a comment on appelle même il y a des toilettes pour faire ça donc je me dirigeais pour entrer aller faire ce qu'il m'avait demandé de faire et il m'a interpellé avec force c'est à dire il a attrapé mon chariot voilà puis je lui ai dit mais attendez excusez-moi vous voulez me brutaliser ou quoi il a dit non mais je ne peux pas rentrer là et il y a un autre policier qui n'était pas en tenue qui comment on l'appelle mais qui qui était voilà le commissaire voilà le commissaire de le commissaire de l'aéroport voilà c'était lui qui donne les directives ou bien c'est lui qui donne les consignes voilà voilà à l'aéroport à tous les policiers là-bas je n'ai pas pris son nom mais il est il est venu en même temps pour m'interpeller aussi pour me demander de de sortir mais avec force bon moi ma seule âme que j'ai je suis une femme hein je n'ai pas d'armes je n'ai pas de couteau je n'ai pas d'armes je n'ai pas de je n'ai rien j'avais que mon portable donc quand ils m'ont secoué parce qu'ils m'ont pris par par la main voilà commençant à me violenter sans vouloir m'écouter même moi aussi j'ai sorti mon téléphone pour dire que je vais je vais comment on appelle je vais filmer la scène parce que ce qu'on fait là ça ne se fait pas vous n'avez pas le droit de me de me brutaliser vous n'avez pas le droit donc quand j'ai sorti mon portable pour filmer automatiquement le deuxième policier aussi m'a arraché le portable m'a arraché le portable j'enlève ça le deuxième policier est venu m'a arraché le portable bon il voulait m'arracher le portable et on a commencé à lutter jusqu'à ce qu'il me colle au mur vous voyez là même mes ongles voici l'ongle qui a été cassé ici même l'ongle est quitté voilà parce que ils m'ont brutalisé donc ça fait que j'étais sur la défensive bien évidemment puisque je voulais je voulais me défendre et c'est une dame qui était à l'aéroport qui s'est approchée c'est elle qui est venue voilà c'est à dire m'aider voilà à faire comprendre aux gens cela parce que j'ai trouvé déplacé pour des autorités pour des autorités je pense que c'était pas la bonne manière voilà la bonne approche parce que moi je suis étrangère là bas je ne sais pas forcément les coutumes je ne sais pas forcément les démarches à suivre là bas donc il fallait juste me parler calmement mais pas me brutaliser quand tu brutalises une personne normalement la personne va vouloir te répondre aussi pour se défendre et j'étais seule j'avais pas quelqu'un à côté de moi pour dire que la personne allait prendre ma défense donc je devais aussi réagir et je pense que ça a été une incompréhension mais il y a des pays où je suis partie où il y a eu des bobos et tout ça j'ai jamais fait de direct pour dire cette personne m'a fait telle chose ou bien le promoteur a fait tel truc j'ai vécu tel tel truc dans l'avion quand je suis descendu mon sac était cassé j'ai jamais fait ça mais si j'ai fait ça c'est parce qu'ils ont porté atteinte à mon intégrité physique c'est-à-dire physiquement ils m'ont brutalisé et là ça me rend triste parce que j'aime le Burkina voilà je suis partie là bas pour l'anniversaire de Ymi Lo je suis pas partie parce que je n'ai rien à faire et tout ça je voulais j'aime aussi donc j'étais tellement contente j'ai dit ah anniversaire de Ymi Lo maintenant moi je profite aussi pour faire une tournée médiatique en même temps voilà quoi profitez parce que le Burkina j'aime beaucoup mais mon intégrité physique qui a été voilà qui a été violée là c'est ça qui me pose problème parce que je vous parle là ma main que j'utilise bien pour faire le direct là me fait horriblement mal voilà je suis une femme sans défense je n'ai pas d'âme je pense que les policiers quand ils vont faire les formations c'est pour arrêter les bandits pour arrêter les personnes qui font du mal à la société ce que je n'ai ce que je n'ai pas fait puisque moi j'essayais juste de me défendre avec des mots voilà ils ont pris mon téléphone ils ont supprimé la vidéo que j'ai essayé de filmer voilà quand vous savez que vous n'avez rien à vous reprocher je pense pas que vous allez supprimer une vidéo j'ai filmé une partie où j'étais en train de me brutaliser il a supprimé parce que pour lui il ne voulait pas qu'on l'expose sur les réseaux et qu'il ne devait pas être filmé que je n'avais pas le droit mais moi je pense que j'ai le droit de filmer mes agresseurs voilà donc c'est le commissaire de l'aéroport du Burkina et puis un de ses agents qui était à l'entrée aujourd'hui c'est le 22 septembre 2020 donc je tenais vraiment à vous faire part de ça parce que ça m'a peiné, ça m'a peiné beaucoup voilà je n'ai pas de problème avec le Burkina, je n'ai pas de problème avec les Burkinabés mais au contraire je suis très contente à chaque fois qu'on dit on va m'appeler au Burkina pour aller faire un spectacle pour aller faire une représentation ou peu importe la raison j'ai des amis Burkinabés, j'ai de la famille Burkinabés, moi aussi j'ai écouté Burkinabés, les tiendres Bergo c'est dans ma famille aussi donc ça m'a triste, à côté de ça j'ai donné vraiment à dire merci à la dame qui est venue s'interposer la dame qui a essayé de raisonner, le commissaire, cette dame là aussi elle a essayé de me protéger par rapport aux autres aussi elle m'a mise dans son bureau, elle m'a mise, pardonnez, dans son bureau, elle a enregistré mes affaires et tout ça et tout ça pour ne pas que j'aille à me justifier au point de qui que ce soit et j'ai effectué mon voyage sans problème donc pour ça je dis merci vraiment à cette dame là, je ne connais pas son nom mais elle a été vraiment un soutien pour moi pendant ce moment là donc je lui dis merci, merci beaucoup au Burkinabés, merci pour le séjour, merci, merci pour tout Vraiment, je suis choquée, je n'avais jamais vu autant d'agressivité, verbalement comme physiquement envers une femme sans défense, donc je tenais vraiment à faire part de ça si j'avais pas été agressée physiquement, jamais j'allais faire le direct on pouvait se parler verbalement, essayer de se comprendre et tout ça mais quand ça va jusqu'au physique, je pense que si j'étais une personne encore plus faible que ça je pouvais piquer une crise, je pouvais recevoir un coup que je n'allais pas pouvoir se porter, je tombais, je mourais on n'avait pas demandé la culotte qu'elle avait portée, était arrivée à son genou ou à son ventre ou à sa tête voilà c'était terminé comme ça, donc moi j'ai fait cette vidéo pour interpeller aussi les autorités Burkinabés vis-à-vis de ça parce que je me dis que ce n'est pas toutes les autorités qui réagissent comme ça et que toutes les autorités aussi ont un brin d'éducation et je ne pense pas que ça aurait été une autre personne, la personne aurait réagi comme ça donc merci, merci au Burkina, je ne suis pas étrangère, je suis aussi chez moi donc je fais cette vidéo aussi pour interpeller toutes les autorités de là-bas à ce que j'ai vécu aujourd'hui c'est moi, demain ça peut être une autre personne, une personne lambda parce que moi c'est parce que je suis un personnage public que j'ai cette force-là de faire un direct pour dénoncer ce qui s'est passé aujourd'hui sinon peut-être d'autres personnes vivent ça et n'arrivent pas à s'exprimer et bien ils n'ont pas de lucanes pour exprimer leurs ressentis j'ai dit merci à Dieu pour ma vie, merci à tous les Burkinabés, merci à Sonia Hôtel voilà c'est un hôtel vraiment très classe qui n'est pas loin de l'aéroport j'ai dit merci à Sonia Hôtel pour l'accueil merci à Emilio au mot de passe pour tout son staff son staff qui a été là pour moi, pour tout le monde merci pour le séjour j'ai dit merci à la boîte L'Appel à chaque fois que je vais là-bas il y a toujours le gérant du bar qui m'accueille très bien j'ai dit merci à Consti Constant Bancé voilà mon ami de tous les jours quand je suis là-bas il est tout le temps avec moi j'ai dit merci à la télé voilà la télé nationale du Burkina la RTB voilà qui m'a reçu et avec qui j'enregistre une émission merci aussi à 3TV qui m'a reçu sous son plateau ça a été une très belle émission j'ai dit merci à une dame j'oublie toujours son nom qui m'a offert les pagnes Burkinabés que j'ai porté là-bas je vais mettre même des photos tout à l'heure pour vous montrer les pagnes Burkinabés que j'ai mis c'est elle qui m'a transféré ça ici depuis la Côte d'Ivoire j'ai pu coudre ça et j'ai pu porter ça au Burkina merci pour votre grand cœur merci à tous les Burkinabés merci pour votre grand cœur pour la chaleur et pour la sympathie pour tout donc que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur nous bénisse et bonne chance à nous et je suis bien rentrée chez moi bisous je vous embrasse pour la chaleur et on le couper vous pourrez-vous ne vous remercie ? merci à tous les titres et j'ai pu parler